Bonjour, le sujet du cours d'aujourd'hui concerne les actions connexes au transport et particulièrement à la maîtrise des risques liés au transport. Alors, vous avez juste devant vous le détail du cours dans son développement que je vous invite à suivre au fur et à mesure de mon propos. Alors, les fondements de la responsabilité des transporteurs. Le transporteur a une responsabilité limitée en cas de sinistre. Elle est basée sur le mode de tarification du transport international. La règle, c'est le rapport poids et volume. Alors, on voit une distinction dans le transport terrestre, aérien et maritime, bien sûr. Pour le terrestre, le rapport est le suivant. 3 mètres cubes pour une tonne. L'aérien, c'est 6 mètres cubes pour une tonne. Et 1 mètre cube pour une tonne en ce qui concerne le transport maritime. Le remboursement se fait sur la base du poids des marchandises endommagées et non pas sur la valeur réelle des marchandises. Dans certains cas, le remboursement est largement inférieur à la valeur réelle des marchandises endommagées. La limite de la responsabilité du transporteur sont exprimées en droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle les DTS. Les règles de calcul de l'indemnité de remboursement sont les suivantes. Alors, je vous invite à regarder ce tableau qui vous explique que la limitation de la responsabilité dans le transport routier est le suivant. Quand il s'agit des avaries, en prenant en compte les types de contrats et ensuite les différentes limitations qui sont assujetties. Voilà, donc je vous laisse en prendre note. A noter que le retard, lui, les indemnités sont liées au transport. Il est lié au droit français et à la CMR. En ce qui concerne le fret SNCS, là aussi je vous laisse prendre connaissance de ce tableau en ce qui concerne les avaries. Il y a des causes d'exonération liées aux forces majeures que nous allons voir un peu plus tard dans le cours. Pour ce qui concerne le retard dans le domaine du fret ferroviaire, le retard est indemnisé et l'indemnité est limitée à trois fois le prix du transport. On regarde maintenant le tableau qui concerne les transports maritimes, les avaries, les limitations qui y sont liées, quelques causes d'exonération. On le voit ici, c'est l'incendie à bord, les sautages en mer. Voilà, ce sont des impondérables liés à ce type de transport. Alors, on va noter ici que le retard, les règles de Hambourg, introduisent une responsabilité pour un retard si la marchandise n'est pas livrée dans un délai convenu, soit dans un délai raisonnablement exigé par un transporteur diligent. Sinon, au-delà d'un délai de 60 jours, la marchandise est réputée perdue. En cas de retard aussi, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en résulte, le transport est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport. Ici, nous avons maintenant tout ce qui est les limites de responsabilité liées au transport aérien. Voilà, donc on prendra compte qu'elles sont régies par deux conventions, la convention de Varsovie et la convention de Montréal. Les causes d'exonération sont liées à la faute du chargeur et au type d'emballage. Le retard, le transporteur est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport des marchandises. Ça, voilà, c'est régi par la convention de Varsovie et celle de Montréal. On les retrouve chacun dans l'article 19. En l'absence de ce délai convenu, il sera tenu compte d'un délai jugé raisonnable. En cas de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice résulte, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice, une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport. Alors, quels sont les cas particuliers de la responsabilité des transporteurs ? Une indemnisation en cas de dommage est prévue que si la responsabilité du transporteur est réellement engagée. En règle générale, il y a présomption de responsabilité du transporteur dès lors que les marchandises sont livrées dans un état différent de celui dans lequel elle était lorsque le chargement a eu lieu. Alors là, on prend l'exemple des casses qu'il y a pu y avoir, quatre casses, de la perte aussi. Si le transporteur prouve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires au cours du transport et que sa responsabilité n'est pas engagée, il ne versera aucune indemnité au chargeur. Le transporteur peut être exonéré de sa responsabilité. C'est le cas lorsque les dommages à la marchandise sont faits dans un cas de force majeure. Alors, on l'avait déjà évoqué un petit peu plus haut dans le cours, les forces majeures, dans quels cas on peut les impliquer ? La notion de force majeure se rapporte à tout événement ayant une triple caractéristique. L'imprévisibilité, l'irrésistibilité et des événements extérieurs à l'entreprise de transport. Quels sont les cas typiques que l'on retrouve dans les cas de force majeure ? Là, on le voit sur l'écran également. Dans le transport maritime, c'est le naufrage. L'abordage aussi, maintenant. On a aussi les cas de tempête qui peuvent perturber tout cela. Dans d'autres domaines, plus terrestres, le tremblement de terre ou d'autres catastrophes naturelles, avalanches, etc. Bon, bref. On y trouve aussi les attaques à main armée et les actes de piratage. Quels sont, par contre, les cas de force majeure qui ne sont pas reconnus ? Les cas de force majeure non reconnus sont des événements cités ci-dessous. Lorsque j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un cas de force majeure qui était naufrage ou abordage. Naufrage, si vous partez, si un navire affrété part alors que la météorologie avait annoncé un cas de tempête, là, forcément, on peut comprendre que ce cas de force majeure ne puisse pas être tenu. De la même manière, si les gardes-côtes vous ont alerté sur des cas de piratage qu'ils auraient pu repérer, évidemment, la chose est tout à fait retenable dans ce cas particulier. Alors, dans le déplafonnement de la responsabilité des transporteurs, le cas d'une force majeure lourde du transporteur, par exemple, une négligence prouvée, le détournement et la vente des marchandises, ce dernier peut voir sa responsabilité déplafonner. Il n'indemnira pas, ni plus le chargeur sur sa base des limites et de responsabilités, mais plutôt sur l'ensemble des préjudices subis. On peut prendre en compte ici la valeur totale des marchandises, ma gérée, ma gérée du profit espéré, et puis d'autres pénalités qui peuvent s'ajouter à cela. Ce déplafonnement de la responsabilité du transporteur est défini par un tribunal compétent. Alors, comment peut-on assurer ces risques ? Alors, l'assurance à des vols à rem, une assurance pour couvrir les frais liés aux risques, surtout plutôt les risques liés au transport. Alors, c'est quoi l'assurance à des vols à rem ? L'assurance est un contrat selon lequel une partie, l'assureur, c'est une définition, bien sûr, l'assureur accepte en contrepartie du paiement d'une prime de rembourser une autre partie, ce qu'on appelle l'assuré. L'assuré, pour des pertes subies ou pour sa responsabilité ayant entraîné des pertes causées par des risques spécifiques à un objet défini. L'exportateur a le choix de souscrire directement une assurance auprès de sa compagnie ou de prendre l'assurance du transporteur. À qui il confie ses marchandises, bien sûr. C'est l'assurance du tiers chargeur. La limite des responsabilités du transporteur pose un problème crucial. Le chargeur se verra indemniser partiellement, au pire, ne recevra aucune indemnité du tout. Pour éviter ce risque, le chargeur a la possibilité de souscrire directement une assurance auprès de sa propre compagnie d'assurance. Cette assurance n'a aucune relation avec le prix du transport. Elle est basée sur la valeur réelle des marchandises. On parle d'assurance à des vols à rem. Avec cette assurance, le chargeur est indemnisé sur la base de la valeur réelle des marchandises endommagées ou perdues. Possibilité d'appliquer un taux de majoration pouvant atteindre 20% de la valeur réelle de ces marchandises. Alors, pour continuer sur l'assurance à des vols à rem dans le transport routier, spécifiquement maintenant, les assurances de marchandises transportées concernent l'assureur du transporteur et l'assureur du chargeur. Elle se fait au poids ou au véhicule et le rapport sinistre sur prime. Quant au cadre maritime, nous avons plusieurs polices d'assurance. C'est la police au voyage, elle est faite pour un trajet, police à alimenter, celle-ci, elle est globale. La police d'abonnement ou flottante pour les envois et tous les modes de transport. Et la police tiers-chargeur est souscrite par un transiteur ou un transporteur. A noter aussi qu'on rajoute à cela le risque de guerre. En ce qui concerne le transport aérien, c'est plus simple. Une police, police tiers-chargeur, elle assure tous les risques, auxquels on ajoute aussi le risque de guerre. Voilà, à présent, maintenant, pour sécuriser les paiements dans les échanges internationaux, il est à noter que deux formules sont à la disposition du vendeur. Le crédit documentaire, plus connu sous le nom de Credoc, et l'assurance crédit. Donc, nous allons évoquer ces deux options. Le crédit documentaire, le Credoc, lui, est régi par des règles et usances et uniformité. Ce qu'on appelle le REF. En anglais, ça s'appelle l'UCP, ce qui est traduit par Uniform Customs and Practice de la Chambre de Commerce internationale. La première publication a eu lieu en 1933, elle a été révisée en 1951, puis en 1962, en 1974, en 1983, et enfin, la dernière a eu lieu en 1994. Quelle définition peut-on en faire ? Elle est la suivante. Engagement conditionnel du paiement de données par une banque. C'est la banque émettrice. Sur un ordre ou sur un extracteur de l'acheteur. Ça, c'est le donneur d'ordre. De faire effectuer des paiements au vendeur, celle bénéficiaire, contre une présentation de documents qui sont prescrits dans des délais déterminés. Il est important de respecter les délais. Délais d'expédition, de présentation des documents. On a 21 jours, ça et la durée du Credoc. Voilà, à présent, un petit schéma pour vous donner un petit peu le flot des transactions qui s'opèrent. L'émission du Credoc. Deuxièmement, notification du Credoc aux vendeurs et aux bénéficiaires. Le bénéficiaire remet les marchandises au transporteur qui obtient les documents de transport et collecte les autres documents exigés. Remise des documents à la banque notificatrice et confirmatrice. Paiement, immédiat ou différé, ou en voie d'une traite. Transmission des documents en fin. Virement des fonds. Remise des documents aux donneurs d'ordre. Paiement par l'acheteur. L'acheteur est en possession du document de transport et peut donc prendre en compte, peut donc prendre en main la livraison de ses marchandises. L'assurance crédit. L'assurance garantissant les fournisseurs contre les risques d'impayés est des acheteurs. L'assurance crédit couvre un certain niveau d'encours et indemnise les fournisseurs en cas de défaillance de l'acheteur. Demande de garantie de fournisseur auprès de l'assureur crédit. Ça serait en quelques clics grâce à un extra net. Réponse de l'assureur crédit. Généralement, elle se fait sous 48 heures. Alors, comparons à présent les deux solutions. En ce qui concerne le Crédoc, là, on peut voir que le coût des frais de commission perçus par la banque émettrice s'élève à environ 5%, alors que pour l'assurance crédit, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui se monte entre 1 et 2% de ce chiffre d'affaires. La destination pour le Crédoc, destination est souhaitée surtout pour les destinations exotiques, mais elle est aussi possible partout. Alors que, en ce qui concerne l'assurance crédit, elle fonctionne dans la majorité des pays avec un assureur crédit qui, lui, est implanté directement dans le pays ou sur les cinq continents et aussi peut bénéficier de relais sur localement. Quels sont à présent les avantages et les inconvénients ? Bon, les avantages, pour le Crédoc, offrent une protection juridique. Elle permet de négocier de meilleurs prix en réduisant les risques de non-paiement. Elle confère un meilleur contrôle des opérations commerciales. L'assurance de crédit, elle, offre un accès à l'information financière sur les prospects et les acheteurs. L'assureur crédit connaît les pratiques commerciales selon les destinations, ce qui permet de sécuriser les contrats de commande. Indemnisation en cas d'impayé, couverture sur tous les acheteurs, les portefeuilles, rapidité de mise en œuvre, etc. Je vous laisse en prendre connaissance sur ce tableau. Quant aux inconvénients, qu'est-ce que l'on peut dire du Crédoc ? C'est un coût élevé. C'est là son moindre défaut. La délai de mise en œuvre est plutôt importante. Alors que sur l'assurance crédit, on peut voir que l'indemnisation est inférieure au montant des pertes. Donc voilà, là aussi il y a un coût. Et la période de carence de l'indemnisation peut être très pénalisante. Enfin, qu'est-ce que l'on peut dire pour clôturer ce tutoriel ? Le Crédoc évoque plutôt une idée de formalisme plutôt, administratif. Il a des frais et des commissions qui alourdissent la note pour l'acheteur. Le délai de traitement, ce sont des délais de traitement qui bien souvent s'additionnent. L'assurance crédit a une souplesse administrative et une réactivité. Offre une connaissance approfondie de l'acheteur et de la destination. Renseigne le fournisseur sur la solvabilité de l'acheteur. Et enfin, il informe sur le mode de paiement le plus adapté aux pratiques de la région ou du secteur d'activité. L'entreprise, enfin, pour conclure, peut combiner un contrat d'assurance crédit et des Crédoc. Il peut le faire sur un nombre limité de ses acheteurs. Ses acheteurs qui sont, eux, situés dans un des pays qui ne seraient pas couverts par l'assurance crédit privé. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada